On se retrouve sur Sensation pour les spéciales de l'info. Aujourd'hui, je suis avec l'association Agissez et je suis avec Chantal Paoli-Texier, présidente et fondatrice de l'association. Alors, on a parlé d'un processus de violence morale du côté de l'auteur. Est-ce qu'il existe aussi chez les victimes ? Alors, le processus qui se met en place chez les victimes, c'est un processus de dégradation de leur vie, de leur santé mentale et physique. Et les conséquences sont à la fois physiologiques, somatiques, psychologiques. On peut parler de stress post-traumatique, on peut parler de plein de somatisations. Ça passe par beaucoup de sphères. La sphère ORL, par exemple, c'est assez étonnant, mais il y a des victimes qui perdent la voix. Il y a des victimes qui n'entendent plus. Oui, on ne peut plus entendre les horreurs. Il y a des victimes qui font des outils de la répétition. C'est ça, c'est un problème. Le corps réagit, en fait. Donc, le processus qui se met en place, c'est effectivement un processus de bleu à l'âme. Puisqu'elles prennent des coups, mais des coups à l'intérieur et elles se dégradent à l'intérieur. Donc, ça ne se voit pas à l'extérieur. C'est ça qui est compliqué. C'est que c'est un processus qui est quasi invisible. Et c'est pour ça que quand elles se présentent au commissariat ou devant un magistrat, c'est difficile d'identifier qu'elles sont victimes si, en plus, elles n'ont pas accès à la parole. Est-ce que vous aurez un conseil justement à donner à ces femmes et à ces personnes de manière générale qui sont victimes de violences morales ? Il faut trouver de l'aide. La première des choses, c'est quand on commence à prendre conscience qu'il y a une situation anormale dans notre couple, que la relation, parce que ça peut être des relations amicales aussi, la relation n'est pas problématique et qu'on est vraiment très abîmé à l'intérieur. C'est de se tourner vers de l'aide. Alors, ça peut être au départ un psychologue. Ça peut être des amis aussi. Ça peut être sa famille, des amis. Ça peut être un psychologue. Il faut qu'un tiers intervienne pour dire ce n'est pas normal. Et ensuite, un tiers professionnel pour dire non seulement ce n'est pas normal, mais c'est un délit. Merci Chantal Paoli-Texier d'avoir répondu à nos questions. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site agc-violence.org. Quant à nous, on se retrouve sur Sensation pour d'autres thématiques.